Parachat Kitavo, Elul, Abotai, Elul, Ezra il a institué pour Eklah d'Israël, qu'on lise la Parachat Kitavo chaque veille de Rosh Hashanah, ça soit dit deux semaines avant, pour pas que ce soit un mauvais siman, mais suffisamment à temps pour qu'on soit mitorère, et comme on le dit dans le piyut de Rosh Hashanah, on souhaite que l'anel finisse avec ses malédictions et que l'anel finisse avec ses bénédictions, la Ségoula pour ça, c'est la Parachat Kitavo, la Parachat Kitavo, c'est les pires malédictions les plus graves de la Torah, dites par Moshe Rabbeinu, sont encore plus ramoureuses que celles de Berokotai, et la Ségoula, elle est un peu évidence que lorsqu'un homme arrive au jugement et il n'est pas conscient de ce qui se passe, il n'est pas conscient de ses inculpations, il ne s'est pas préparé, alors il a toutes les chances de perdre son jugement. Mais lorsque quelqu'un l'a lu, cher Plony Almonie, vous êtes appelé dans 14 jours pour passer devant le tribunal céleste, vous avez été l'objet d'une filature jour et nuit, on a enregistré tout ce que vous avez fait, on a également des appareils pour contrôler les pensées, on sonde les cœurs et les reins, et le jour de votre jugement tout va être lu avec l'attribut de rigueur qui s'arrêtera sur chaque détail qui n'est pas en accord avec la Torah ou avec nos sages de mémoire bénie, et selon chaque inculpation, alors l'attribut de rigueur lui-même a prévu des punitions à cet effet, que ce soit des punitions d'exil ou des punitions gashmites, ruchnites, on a prévu également, des punitions pour les fautes plus graves, mita, karet, et pour hiloulashem qui n'est pas punissable, et quand quelqu'un arrive et il prend conscience de ça, qu'il a reçu une inculpation, après on lui dit alors, et c'est quoi les punitions ? Il dit la partage qui t'avoue, alors, alors, alors ça s'appelle qu'il est conscient, ça s'appelle qu'il est conscient, alors Kajburu il vient pas Bitronia, Imbriotab, Hachem il aime pas faire des coups, Hachem c'est le plus yachar qui existe, il aime pas faire des coups, c'est marqué, que même quand Hachem il envoie une punition, sur quelqu'un qui la mérite, il la mérite largement, mais Hachem il calcule, est-ce que ses proches il mérite ? Si ses proches ils méritent pas, ils vont souffrir ? Alors non, je ne l'envoie pas, je trouverai un autre moyen, Kajburu il calcule les traits Hachar, donc Hachem il sait très bien qu'on aïe et c'est rare, et qu'on n'est pas conscient de tout ça, mais il y a des choses qu'on est conscient, puis il y a des choses où on est volontaire, où on est prémédité, où on se rebelle, et puis il y a des choses qu'il faut réparer, après c'est des fois pour le bien aussi qu'il faut réparer, et tout ça, et bien ça va passer en jugement, et lorsqu'un homme il n'est pas conscient de tout ça, il arrive les mains dans les poches, touriste, il rigole, alors là, la tribu de rigueur, il ne sera pas me faire quoi que ce soit, mais lorsqu'un homme, il a pris conscience, il a écouté Parajat Kitavo, Omer Ezra, c'est la Ségoula pour que finisse l'année ses malédictions, c'est-à-dire que toutes les malédictions qu'on a eues cette année, Ezra les attribue, il comprend qu'elles sont dues à un manque dans la Parajat Kitavo, tu n'as pas suffisamment lu Kitavo l'année dernière, tout ce qui s'est passé cette année, parce que tu n'as pas suffisamment lu Kitavo l'année dernière, on va lire Kitavo cette année, et que finisse l'année ses malédictions, Ezra c'est un prophète, il sait ce qu'il dit, c'est pesé, et que commencent l'année ses malédictions, pareil, ce n'est pas que les malédictions, des fois il y a des gens, il leur manque quelque chose de très important, et c'est aussi, on se rend compte, il y a des fois des afferotes qui font des conséquences désagréables, puis il y a des fois, il manque quelque chose, et bien peut-être que parce que nous aussi, on a manqué à quelque chose, on a manqué à nos devoirs envers HM, alors il manque quelque chose, ça va nous faire réveiller. Dit Ezra, réfléchis par Ajat Kitavo, l'année va venir avec ses bénédictions. Donc on a la page à Kitavo, qui est très dure, certes, mais le but, c'est, on va dire, de se préparer un petit peu, de prendre conscience que la vie c'est sérieux, le rôle qu'Hachem nous donne, il est sérieux, les conséquences de nos actions, elles sont sérieuses. Lorsqu'un homme, il arrive avec la tête sérieuse, et il dit à HM, je regrette, alors là, HM a prévu plein d'instruments, le chauffard, la tshuva, on peut effacer les fautes, on peut les expier, plus facilement, l'Akmara, elle dit, Arbachil ou Kikapara, viens, on voit comment, on peut expliquer toutes les sortes de fautes, l'Akmara, elle demande. Une, elle va partir avec la tshuva, elle dit l'Akmara, au nom de Rabbi Ishmael, une, elle va partir avec Yom Kippour, si c'est un mitzvat assez avec la tshuva, si c'est une mitzvat l'Otah, c'est un historique d'Oraïta avec Yom Kippour, si c'est quelque chose qui avec certaines souffrances, si c'est Rilou Lachem, alors à la fin de ta vie, il y a des solutions, il y a des solutions. Oui, mais certains, non, 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 que, on est possé comme Rabbi Ishmael, là, c'est le Marroquet Tanaïm ce que vous dites, c'est le Marroquet entre les Tanaïm, et non on est possé que l'Alra comme Rabbi Ishmael, que tout ne part pas avec Yom Kippour, que les mitzvot l'Otah assez maximum, elles partent avec Yom Kippour, mais Mita, Karet et Rilou Lachem, alors Mita et Karet, ça s'appelle les Hamourot, elles parlent que avec la tshuva Kippour plus des souffrances, et Rilou Lachem, c'est que à la fin de sa vie, que avec la main. Bon, évidemment, comme toujours, on a des exceptions, on a des patentes, on a des solutions, on a des astuces, à Kachboukou, il ne manque pas de Rahamim, à Hachem, il trou le Kizakavod, il met sa main, et il va chercher comme ça les balais de tshuva, c'est vrai qu'il trouve Kizakavod, ça ne sait pas Kavod, ce n'est pas selon les principes, les principes de la Gemara, ils sont clairs, mais à Kachboukou, c'est lui qui a fait les principes, il sait aussi comment les contourner, c'est comme la justice, la justice, il y a des gens, ils savent contourner la justice, mais évidemment, tout est organisé de façon aussi rigoleuse selon les lois de la Torah, mais on peut contourner la justice selon les lois de la Torah, comme c'est normal, il vient, il se prend, je suis le fils du roi, on ne va pas me juger comme un paysan, je suis le fils du roi, c'est normal, à la limite, ça mérite d'être dans le code civil ou dans le code pénal, que le fils du roi, il ne doit pas être jugé comme le fils du paysan, c'est normal, jugé différemment, et auto-d'avoir, là quand on arrive dans le jugement, il y a plein de solutions, on va voir un petit peu les enjeux de la paracha, un petit peu, et du jugement, et on va étudier un petit peu le sujet, on va voir un petit peu les solutions, les astuces, moi j'ai préparé le maximum d'astuces, de solutions, tout ce qu'on peut espérer pour avoir une bonne année, Akash Boku, il faut savoir, Akash Boku, il veut qu'on ait une bonne année, celui qui ne croit pas comme ça, il veut te chercher des problèmes, Hachem il veut qu'il n'y ait aucune malédiction et qu'il n'y ait aucune malédiction, chaque malédiction, c'est un Hachem Gadol, pourquoi quelqu'un a besoin de malédiction, attends dis-moi, c'est pas le fils d'Hachem lui, ben tu sais quoi, on ne dirait pas, on ne dirait pas que c'est le fils d'Hachem, parce que si c'est le fils d'Hachem, les choses auraient tourné différemment pour lui, c'est un Hachem Nora, une punition, c'est un Hachem Nora, ben maître, j'ai lu, que Rabel Khan il dit, on sera punis doublement sur nos fautes, on sera punis sur nos fautes, et sur nos punitions, sur nos fautes, parce qu'on a fait d'Averot, et sur nos punitions, parce que, tu crois que Hachem il est content de t'envoyer des punitions, tu crois que c'est pas un Hachem, c'est pas désagréable et dégoûtant de voir un Juif qu'il ait la prunelle des yeux d'Hachem, qui est dans cette situation là, c'est terrible, c'est désastreux, moi chaque fois que j'entends une catastrophe dans le clan d'Israël, je suis marguiche, un Hachem Nora, et je pense que c'est d'un point de vue émet, et que Vadaï Kajboukou, il veut que nous faire du chesed, et tout événement qui trompe, et qui trompe, cette volonté d'Hachem, c'est un Hachem, donc à Hachem, il y a Arashim, il faut que c'est Réoul Hachem, que la punition elle-même, donc à Hachem, il veut qu'on participe, aidez-moi à faire que du bien, alors on va essayer, Bizot Hachem, alors dans Parajat Kitavo, c'est marqué, ce sera si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, pour ne pas faire, donc tu ne fais pas les mitzvot et les statuts, alors qu'Hachem t'ordonne, alors elles viendront les clalots, ça c'est marqué, l'introduction des clalots, Aroura Tabahir, Aroura Tabassade, ensuite il y a toutes les clalots, 98 clalots, comme les 98 corbanotes qu'on fait à Soukot, qui viennent d'être mes rappeurs, et enlever, juste après Yom Kippour, on fait 98 corbanotes, qui viennent enlever les 98 clalots, comme ça m'appelait dans le Midrash, et au milieu de la paracha, des clalots, que je ne vais pas lire, parce que chacun, il écoutera la paracha, et frashe avec soin, sur les clalots, parce que si ce n'est pas maintenant, alors ma taille, et au milieu de la paracha, évidemment, il y a une phrase qui contredit un peu le début de la paracha, et puis en plus de ça, qui est étonnante, et sur laquelle on s'arrête chaque année, je ne sais pas, sûrement j'ai dû m'arrêter l'année dernière aussi, mais elle mérite, elle vaut le coup, elle vaut le coup, cette année, en plus j'ai vu une autre facette de la chose, il y a marqué au milieu des clalots, ce sera un signe, où le mot fait est prodigieux, des clalots prodigieuses, et tes enfants, dans tes enfants, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, de bon cœur, et mérotf col, avec toute la largesse que je t'avais donnée, tu n'as pas servi Hachem dans la joie, de bon cœur, avec la largesse que je t'avais dit, donc, alors maintenant, dit la Torah, tu vas servir tes ennemis, ou déhéram, ou béroser col, dans la nudité, et dans le manque de tout, et là-bas, il y a les clalots qui mamach, celui qui les lit, il a l'impression qu'on décrit la Shoah, parce qu'elles sont mamach, médou yakot, kaya doua, et qu'en plus, le Ramban, il fait des hilouki, il montre les clalots de Berukotah, elles sont plus que Chorotanot d'or, les clalots de la fin de la Torah, elles sont plus que Chorotanot à la fin de la Torah, comme ça, c'est machemat dans le Ramban, et que celui qui lit là-bas, il a l'impression de décrire les camps. Avant la compagnie, il y a écrit, tu n'as pas servi Hachem dans la joie, et mais tout le monde s'étonne, c'est quoi, tu as puni des clalots, parce qu'il n'a pas servi dans la joie, déjà, ça contredit le début de la paracha, qui dit, ce sera si tu n'écoutes pas toutes les lois, tu n'écoutes pas toutes les lois, alors elles viendront les clalots, et au milieu de la paracha, non, tu n'as pas servi Hachem dans la joie, ça contredit déjà, puis à part ça, est-ce que c'est inavérat de ne pas servir Hachem dans la joie, la joie, ce n'est même pas une mitzvah de la Torah, il n'y a marqué nulle part la mitzvah de réjouir, ou de se réjouir, si ce n'est dans Masercheni, Maserani, et là, on monte à Jérusalem avec les fruits, mais ce n'est pas une mitzvah de Simcha Be'etsem, c'est la mitzvah d'amener les fruits et de manger à Jérusalem, et de réjouir les pauvres aussi, dans Maserani, on réjouit les pauvres, Masercheni, nous, on monte tout le monde à Jérusalem. C'est que c'est des Rabanan, c'est des Rabanan, comme l'agmaral dit. Mais ce serait quand même étonnant que les clavottes viennent juste pour la mitzvah de Simcha de Yoptof, et en plus c'est marqué parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, Masercheni, c'est pas la Simcha de la fête, c'est Masercheni, c'est la Simcha de la Roda. C'est celui qui fait des avirot dans la joie. Oh, alors doucement, alors ça c'est le Meshachachma, mais déjà je vais commencer par les Rishonim, le Meshachachma, alors vite, on va commencer par les Rishonim, les Rishonim, parce que vous c'est déjà la Haonim, alors je vais commencer par, dans l'ordre, les Rishonim qui avaient évidemment la question, alors ils disent, le Rahaim a une réponse d'ailleurs un peu plus de Rishon, ils disent que quand on parle de service dans la joie, alors ça fait référence à toutes les mises d'autres positives, c'est le Lulav, les Tfilin, la Tfilah, étudier la Torah, c'est toutes les mises d'autres où il s'agit d'agir, parce que quand on agit, c'est avec la force de joie et de Ahava, d'amour, alors que servir Hachem dans la crainte, ça fait référence aux interdits de la Torah, de ne pas faire des Averot, de ne pas manger du Hametz, de ne pas manger pas Kachère, de faire attention à ce qu'on regarde quand on sort dehors, ça c'est la ira, c'est la crainte, alors ce qu'Ajami dit que tu n'as pas sa veille dans la joie, il dit le Rahaim HaKadosh, ça veut dire, tu t'es défait de toutes les mises d'autres positives, donc tu as laissé la moitié de la Torah sur le banc, et il fait les Averot, je connais des gens comme ça, il dit, moi, les Averot, je ne transgresse rien, mais ne me demande pas les mises d'autres, il y a des gens comme ça, moi, je ne transgresse pas les Averot, je ne fais pas les Amelachot, Shabbat, etc., il ne me demande pas les mises d'autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à servir HaShem, il a peur de transgresser, c'est déjà pas mal, donc il lui manque quoi ? Il lui manque, il n'a pas servi HaShem, il n'a pas servi du tout, mais il a servi dans la crainte, c'est-à-dire qu'il n'a pas transgressé, comme ça c'est le Rahaim HaKadosh, comme ça c'est le Rahaim HaKadosh, donc c'est la réponse des Rishonim à la grosse question, qu'on n'est pas puni pour la joie seulement, et ça ne contredit pas le début de la paracha, il dit, si tu mets une virgule, alors tu peux comprendre, tu peux résoudre tous les problèmes. Il y a marqué comme ça, Car tu n'as pas servi HaShem dans la joie, il dit, mets une virgule, Car tu n'as pas servi HaShem, dans la joie de bon cœur, ça veut dire, tu t'y es donné à cœur joie dans tes avérotes, tu n'as pas servi HaShem, mais pas que tu faisais la tête quand tu es parti faire tes avérotes, tu étais content, tu étais sa mère, mais t'ouvres les vagues, mère en colle, tu n'as pas servi HaShem, alors de toute façon, maman, c'est extraordinaire. Voilà, ça, ça mérite les cliniques, parce que, tu n'as pas servi HaShem, c'est une chose, mais en plus tu vas et tu es content, si, il va, il fait la tête, bon alors, on va dire que, comme il disait, le rave Zutche, il disait, j'ai vu le roi HaKodesh, le comte d'Ebnei Israël, comme ça il disait, j'ai vu le roi HaKodesh, tous les malachim accusateurs, ils sont tous, ou unijambistes, ou éclopés, ou aveugles, parce qu'il disait, les avérotes qu'on fait, on n'est pas content de les faire, de façon générale, un juif, qui mérite son titre de juif, lorsqu'il faut, il n'est pas content, alors du coup, le malachim qui est créé, c'est un malachim, un peu comme ça, handicapé, parce qu'il est, donc il monte dans le ciel, il accuse, mais bon, il manque un peu, il est ou triste, ou fatigué, ou comme ça, angoissé, toutes les mauvais, j'ai mis calculs tout, tous les mauvais sentiments qu'on a, quelqu'un a pendant une avera, ça rentre en compte, pour être poguème un petit peu, le malachim qui sera moins efficace, je vois que le malachim serait annulé, ou tout au moins, endommagé, il marche, mais moins, c'est un avocat, c'est un avocat, de basse qualité, voilà, avocat commun d'office, c'est pas là, alors que l'autre, il est venu, Bessim, Berof, etc., c'est l'avocat, contre toi, c'est le chef des avocats, très bien, vous avez les exemples, on est bon, alors, comme ça, le M. Chochemah, il veut lire, il veut lire le M. Chochemah, car tu n'as pas servi Hachem, dans la joie, mais, les maas, c'est dans les richonimes, c'est pas machma comme ça, c'est machma parce que tu n'as pas servi Hachem, dans la joie, comme je l'ai dit, le Rachaim, le Ramban, même Rashi, Merofkol, il dit, tu n'as pas servi Hachem, lorsque tu en avais les moyens, Kacher, et les Chacholatov, donc c'est machma, pas parce que tu n'as pas servi Hachem, Merofkol, tu as utilisé plein d'accessoires pour la verra, machma, un pshat un peu plus original, que le pshat Pashut, donc le pshat Pashut, c'est qu'il y a un problème, de ne pas servir Hachem dans la joie, alors on a dit, ça peut être la verra de façon générale, mais la Torah, elle n'a pas marqué la verra de façon générale, elle est marquée dans la joie, donc quand même, la question, elle reste un petit peu intacte, pourquoi il y a cette Adgacha, pourquoi la Torah, elle a marqué du doigt, elle a dit, elle a montré, pointé du doigt, qu'il y a un problème dans la Simcha, quel est le problème ? La Simcha, ça mérite toutes les clalotes, alors on a dit des réponses, mais le Nossah, le langage que la Torah, elle a utilisé, de Simcha, et bien, il demande des explications, mais le Rambam, dans Ilkhot Lulav, lui il comprend que c'est la Simcha, il dit, la Simcha, c'est une mitzvah, là-bas, il parle de Simcha Tachag, bravo, le Rambam, et là-bas, il dit, c'est une mitzvah, et après lui, il dérive, il dit, il y a une mitzvah, de se réjouir dans le Chag, et après il dit, et de façon générale, dans toutes les mitzvahs, il y a une mitzvah de Simcha, et c'est une avodak dola, il dit, le Rambam ne croit pas que la Simcha, c'est comme ça, avodak dola, c'est très difficile d'arriver à la Simcha, dans la Vodat Hashem, à la légèreté, et à la chanson, ça peut arriver facilement, on peut très bien chanter, rigoler, plaisanter dans la mitzvah, mais c'est pas ça, la Simcha dans la Vodat Hashem, il dit le Rambam, c'est avodak dola, on peut faire avat Hashem sans Simcha, on peut faire avat Hashem sans Simcha, il y a le moussak d'avat Hashem, mais en réalité, parce qu'il y a un petit peu de Simcha, c'est pas une Simcha, même si tu n'exultes pas, même quelqu'un, tu n'exultes pas, alors voilà, parce qu'il a avat Hashem, et il sert par avat Hashem, il est content, quand quelqu'un il a d'amour pour quelqu'un, il fait sa volonté, il est content, ça fait, et c'est aussi d'assez quoi, il met les deux, le Rambam il met les deux dans le même sac, il dit mitzvah gdola, c'est sûr, parce qu'il y a un chrime, chez Ismach à Adam, béassia ta mitzvah, ou béa avat Hashem, comme tu as dit le Rambam, il met les deux dans le même sac, alors l'at Hashem c'est une mitzvah pour le coup, c'est vrai que c'est une mitzvah, et c'est pas dépendant du temps, c'est vrai, c'est une mitzvah, c'est pas dépendant, alors en tout cas, le Rambam là-bas il dit que c'est une grande misade de se réjouir, pendant la fête et de façon générale, et là-bas il dit, celui qui s'empêche c'est à vos d'agdola, Raoui leipara, ça mérite une punition, et ramène le passé de notre paratère, donc on voit que les riche-onimes, ils ont compris que la Torah, elle a pointé du doigt la simcha, bim yuchan, et donc évidemment, on se pose des questions sur ça, pourquoi la simcha, toutes les clalotes dépendent de la simcha, et je faisais d'abord, il a pas dit un srout, tu vois, qui fait que les lotas, c'est pas dit un srout pour lui, c'est un srout, c'est un srout, mais il est pas encore au ved d'HM, il sert pas encore à HM, donc ça mérite, il est passif, il fait pas toutes les mises de tassé, il met 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 pas les palettes de filin, voilà, exactement, il met pas les tiffé, il fait pas le blabé, pas ce cas, voilà, tout l'esqu'il y a interdit, il fait pas, c'est chelou, mais, il dit pas de la gênerie aussi, c'est pas mal, ouais, écoute, c'est peut-être pas les gens les plus répandus, mais je connais des gens comme ça, il faut très attention à Vérot, mais mises de vaut, c'est traché, donc, la première question, ce sera la compréhension de la simcha, la deuxième question, si je peux avoir juste le sidour, non, juste là, merci, voilà, la deuxième question, les autres questions, c'est sur le théisme qu'on lit, en ce moment tous les jours, David Hachem Hori, c'est le théisme sur la période, Hori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah, dit le Midrash, Hachem, il met en lumière notre situation, nos obligations, notre compte de faute, notre compte de mitzvot, notre avenir sur terre, notre avenir pour l'éternité, et celle de nos enfants, et de nos enfants, et de nos petits-enfants, d'après toutes nos actions maintenant, et tout ce qui va en découler, ça c'est la lumière d'Hachem, il jette une lumière sur l'homme, qui est effrayante, mais qui est nécessaire d'un autre côté, parce que c'est le mêler, Hachach Boukhou, il gère le monde, il renouvelle sa royauté, à Rosh Hashanah, donc c'est nécessaire, donc Hachem c'est ma lumière, c'est Rosh Hashanah, mais la lumière, ça fait peur, alors Ish-i, David Hachem, Hori, V'Ish-i, c'est aussi mon secours, mon libérateur, donc cette période-là, elle parle de, 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 de Sjozman, et puis en plus du Télim, il y a écrit Lule, et Manti, et Lule c'est marqué en plus avec un chinouille, au lieu d'écrire avec un ioud, il y a marqué avec un lèf, donc c'est ma mâche, au Tiot Elul, qui te fait ni Bessoukot, ça parle de Soukot aussi, donc on a un Télim qui parle de la période, le Harizal il disait, depuis le début de Elul jusqu'à Oshanar Abba, on le lit, il disait ça peut être un sroute suffisant, pour être Zohé Bedi, pour passer en Shachana, le Télim, il peut suffire, il dit le Harizal, donc ne pas être mesazels, dans le David Hachemori Veichid, Hachkazim, ils sont très marmérim, de le lire à chaque fois, parce que le Harizal il disait, il dit voilà, il avait marmite, et avec Hadish après, eux ils font comme ça, et parce que le Harizal disait, ça peut suffire, donc c'est pas rien du tout ce Télim là, alors évidemment si le lire, ça peut suffire, l'étudier, à plus fortes raisons que ça va nous aider, dans cette période là, donc j'ai lu des belles questions sur le Télim, et puis évidemment, qui se joignent à la paracha, et à la période, alors je ne vais pas me priver, de vous en faire part, un petit peu en tout cas, une partie, parce qu'il y avait beaucoup de chez l'autre, mais une petite partie, alors il y a marqué, première question dans ce Télim, Ahad Sha'alti Me'et Hashem, David Mellech, il dit, après qu'il a dit que Hashem, c'est sa lumière, son libérateur, il dit Ahad Sha'alti Me'et Hashem, j'ai demandé une seule chose d'Hashem, Shifti Bevet Hashem, kol Yéme Chayay, je veux rester assis dans la maison d'Hashem, tous les jours de ma vie, je veux que l'Hemef Hashem, notamment le Khatam Sofer, il demande, kol Yéme Chayay, tous les jours de ma vie, ce n'est pas la meilleure demande, si David Mellech, il veut demander le mieux, alors il demandait, les Horech Yamim, à longueur de journée, parce que quelqu'un qui vient tous les jours, au Bet Hamid Hash, même s'il ne vient que pour la Tfilah, on pourrait dire qu'il était, kol Yéme Chayay, il était là tous les jours, alors demande les Horech Yamim, en plus même il le demande, dans un autre Télim, artovarizadiyadifouni kol Yéme Chayay, donc pourquoi il dit kol Yéme Chayay, il dit que c'est bizarre ce kol Yéme Chayay, ce n'est pas ça qu'il aurait dû demander David Mellech, il dit que David Mellech, il dit que David Mellech, il dit qu'il nous protège dans sa soukka, dans son abri, et Rahamim, ils disent qu'à chaque fois qu'il y a marqué Yom Ra'a, comme ça c'est En Ra'a, et le Ramban Irmène dans les Gérottes du Ramban, c'est Yadwa, En Ra'a et la Géinam, donc David Mellech dans ce Télim, il dit qu'il a peur du Géinam, c'est pas étonnant, parce que Toswot, il dit dans ma salle de Rosh Hashanah, qu'on est jugé à Rosh Hashanah, aussi sur le Géinam et sur Olam Abba, c'est-à-dire quand on dit le livre de la vie, le livre de la mort, c'est la vie spirituelle et éternelle, et la mort spirituelle et éternelle, c'est comme il dit, il y a des K'im qui meurent à la fin de l'année, il y a des Réchem qui vivent, donc à Kachboukou, comme on dit le livre de la vie, le livre de la mort, c'est la vraie vie, la vie éternelle, évidemment qu'on est aussi jugé sur tous les éléments, sur tous les événements qui vont se passer dans l'année, comme le dit Abbaïm et Fourash, le Hamoud d'avant, mais ça s'inscrit dans un jugement aussi sur l'éternité, c'est jugé sur l'année et sur l'éternité, ça ne se contredit pas, donc il a peur du Géinam, David Damer, il dit, et j'ai vu c'est bizarre, s'il parle David Damer de quelqu'un qui veut rester au Betamidraj toute sa vie, c'est un super tzadik, le Géinam, le Khatam Soufer, il dit que c'est bizarre, c'est bizarre, quelqu'un qui demande d'aller au Betamidraj tout le temps et puis après il dit protège-moi du Géinam, qui se fait Bessoukho, le passe-tout d'après, c'est pas suffisant peut-être, c'est pas suffisant, il protège-moi du Géinam, il dit Bessoukho dans la Soukha d'Hachem, c'est pélé, la Gemara, elle dit dans Soukha que la Hati de la Voho, alors Hashem va faire sortir le soleil de son article, de son écrin, et ce soleil-là, il va guérir les tzadikim et il va brûler les réchaïm, et les bénonimes, ils auront besoin d'une soukha pour se protéger, ils vont chercher une soukha pour se protéger, ceux qui sont pas encore clairs, mais les tzadikim, le soleil d'Hachem les guérit, c'est que les réchaïm qui sont brûlés, donc si tu me dis qu'il veut être tout le temps au Betamidraj, après quand même tu dis attention j'ai peur du soleil d'Hachem, du Géinam, c'est pélé, voilà ils se considèrent juste comme ça, comme bénonimes, et en plus c'est la smirou de la juxtaposition, il demande je veux restau Betamidraj et protège-moi du Géinam, on a l'impression que ça s'adresse à la même personne, pourtant, et c'est juxtaposé, à part ça juste après il dit qu'il y a des édés shéker, il dit attention, contre moi, qu'est-ce qu'il a David Améler, qu'est-ce qu'il a ? Il dit que il y a des témoins mensongers et il y a des édés Hamas, tout celui qui a étudié un petit peu Maseret Makot, Maseret Sanhedrin, il sait que être Hamas, qu'est-ce que c'est ? C'est Edim Zomimi, dans la Torah quand on dit Hamas, c'est Edim Zomimi, c'est quoi Edim Zomimi ? Vous connaissez Edim Zomimi ? Edim Zomimi ? Pas que Kouaim, il y a dans tout le domaine, dans tout le domaine. Ils sont avaliés. Alors on explique que c'est quoi Edim Zomimi ? C'est des mythos, c'est des mythos. Ah doucement non. Attendez, doucement. Les Edim Zomimi, c'est une sorte de témoin mensonger. Une sorte. C'est quoi l'histoire ? C'est des témoins qui viennent parler sur quelqu'un, il a fait ci, il a fait ça. Et ensuite, deux autres témoins ils viennent et non, pas il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. Exactement. Il dit au premier témoin, comment vous pouvez raconter ça ? C'est encore pire que contredire parce que contredire c'est un crachat. A la limite, il y aura deux contre deux, bon bah c'est ex aequo. Mais là, les deuxièmes, ils viennent et ils disent comment vous pouvez dire qu'il a fait ci ou ça ? Mais vous étiez avec nous à un autre endroit. Vous ne pouvez pas parler. Et ça, ça avalide complètement. Et là, il dit David Améler, les témoins qui viennent contre moi, c'est Edim Zoumémin, et des Hamas. J'ai vu, il demande, pourquoi il a dit Edim Zoumémin David Améler contre lui ? Il a du Géin, il veut aller au Bélin Gras tous les jours de sa vie. Bon, ça c'est déjà bien. Mais après, il dit le Géinam, l'Edim Zoumémin. Alors le pire, Lule, Il dit, ah, si ce n'est que j'ai un espoir de voir Eretraïm, c'est l'Olam Abba. Lule, si ce n'est. David Améler, il a peur. Il a peur du Géinam, et après, il dit, et le Géinam, Lule, l'Edim, Alvaï, si ce n'est que j'ai un espoir. C'est-à-dire, il est complètement désespéré, mais il dit, si ce n'est que j'ai un espoir de voir l'Olam Abba. Ah, tu veux rester avec Hachem, l'Achazot, tu veux rester tous les jours au Bétamidrash. Et tu dis, le Géinam, les témoins mensongers, les pires témoins mensongers qui existent. Et après, si ce n'est que j'ai un espoir, c'est-à-dire, le type, il est complètement désespéré. C'est Pellé, dans le même Télim, David Améler, il décrit quelqu'un qui, a priori, est très bien intentionné, et de l'autre côté, qui a de lourdes accusations sur lui. C'est de l'Anava, mais c'est de l'Anava qu'il faut comprendre. Parce qu'il mentionne aussi qu'il veut rester au Bétamidrash. Il mentionne sa demande. Il mentionne sa demande. Si c'est un télim qui ne devait parler que de ses fautes, non, parce que par exemple, dans le Télim Nunalev, par exemple, un Télim Nunalev, c'est un télim qui est consacré à la faute qu'il a faite avec Batsheva. Là-bas, là, c'est Anava, Anasov. Mais là-bas, ils ne se vantent pas de quoi que ce soit. Il dit, même mon père et ma mère, ils m'ont créé dans la faute. Il a trouvé toutes les accusations sur lui, il a trouvé. Et il demande à Hachem, malgré tout, excuse-moi. Je comprends. Mais là, on parle de quelqu'un qui dit, mais Hachem. Et juste après, non, le Géinam, les témoins mensongers, si ce n'est que j'ai un espoir qu'avait Hachem Chazak, mais il y avait Zbihab, qu'il y avait, espère et espère encore et renforce-toi. C'est-à-dire, il faut vraiment se renforcer. Tous les télims qu'il a écrits que ça dépend. Il y a des télims qui t'est fait Bétsara. Ça dépend. Ça dépend si c'est marqué Mismond et David, David Mismond. Des fois, il y avait un roi Chagodesh qui venait, c'est marqué les David. Et quand c'était Mismond et David, c'était le roi Chagodesh. D'abord, il a commencé à chanter, après, le roi Chagodesh. Après, David Mismond, d'abord, il a commencé à chanter. Donc, ça dépend des situations. Alkhol Panim, Alkhol Panim, donc la télim, un mâche qui fait peur et pourtant, et on a dit la parashat qui t'avoue, tu n'as pas servi Hachem Bessimtra. Et nous, on a cherché un petit peu, on a dit, il y a des punitions, quatre sortes de Averot et tout, culminé de punition, culminé au Nashim, selon le degré de Averot, on a dit, on va essayer de trouver des solutions. Alors, Bessat Hachem, on va lire un petit peu les solutions de l'Agmara et ce sera avec l'aide du télim de David Améler. Il y a marqué dans l'Agmara comme ça. Amar Abihama Bar Hanina Elle est grande la Tchouva. Si quelqu'un, il veut une Ségoula pour amener dans le monde la guérison. Alors, où il fait médecine ? Où il fait Tchouva ? Il y a marqué dans le télim, c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans Yeshaya. Erpa Meshuvatam, Hashem, il va guérir Meshuvatam, la Tchouva. C'est-à-dire que la Tchouva, c'est une allusion que la Tchouva, elle amène la guérison comme ça, elle dit Rébé Hamah, Ba Olam dans le monde aussi. Donc, Mesh, c'est qu'il fait Tchouva qu'il sache qu'il est en train de provoquer la guérison. Sûrement, en mesure pour mesure qu'il guérit ses fautes et sa Neshama, Hashem, il guérit dans le monde. Il envoie la refou à Ba Olam. Après, l'Agmara, elle demande une Tchela. Elle dit, il a demandé Rabi Hanin à une contradiction. Rabi Hamah, Ba Haninah. Rami, il a demandé une contradiction. Écoutez bien une contradiction. Shuvu Banim Shovavim. Il y a marqué Shuvu Banim Shovavim. Revenez vers Hashem Banim Shovavim. Voilà, le passeau connu de... Et il y a marqué de l'autre côté. Il y a marqué Erpa, Meshuvoterem. Donc, Shuvu Banim Shovavim. Ça veut dire, revenez enfin idiot, sauvage, idiot, Shovavim, Rashi, il dit, c'est shtout. Ou sauvage ou idiotie, comme ça dit Rashi. Et il y a écrit d'un autre côté Erpa, Meshuvoterem. Je vais vous guérir. Si vous faites Shuvuvage, je vais vous guérir. Alors, dans mon contradiction, Rabi Hamah, Rashi explique, comme ça, si tu dis à quelqu'un qu'il a fauté par idiotie, par shtout, comme ça il dit, ou shuvavout, il dit Rashi, t'as fauté par idiotie ou comme ça, ou par excitation, ou par idiotie, alors, alors, c'est pas une faute grave. Mais si on dit après, tu sais, reviens et je vais te guérir. Alors, c'est-à-dire que tu es ba'almoum, c'est-à-dire que tu t'es endommagé gravement et donc, Hachem dit, je vais te guérir, je vais te soigner. Donc, il demande Rabi Hamah, Raph Hamah, il demande Rabi Hamah, Raph Hamah, Bar Haninah, est-ce que quelqu'un qui fait Shuvah, eh bien, c'est keilu l'ochata et Hachem lui dit, je te compte que c'était Nidjossi, keilu l'ochata et d'Hirashi. Ou alors, Erba, t'as fouté, t'es endommagé, mais je vais venir, je vais te mettre des bandages. Comme ça, il demande Rabi Hamah, une contradiction dans le passage. Réponds l'agmara, ka'an me'ira, ka'an me'ava. Tout dépend si c'est Tshuva me'ira, Tshuva me'ava. Dhirashi, Tshuva me'ava, neka'ar, avonon mitrilato. Hachem, il déracine la faute depuis le début quand on fait Tshuva me'ava. Tu vois, par amour, Hachem, il déracine la faute depuis le début et donc, si ensuite, ils ont dit, mais j'ai fauté, c'est une bêtise, on n'en parle même plus. C'est une bêtise. C'est une erreur. C'est une bêtise, on n'en parle même plus. Mais si c'est Tshuva me'ira, par crainte, alors là, dit Hachem, écoute, je vais te mettre un plâtre. Erba me'cha'uva. On va lire l'agmara, nous on est là pour apprendre la vérité, on n'est pas pour caresser la personne dans le front du poil, on dit ce qui est marqué dans l'agmara. L'aïra et la conscience, l'ahaba et la conscience, plus de l'amour. Ensuite, une autre contradiction. Rabbi Yudah, il a demandé une contradiction. Il y a marqué Shuvu Banim Shuvavim. Je ne sais pas quand tu fais Tshuva, tu es appelé Banim. Les enfants d'Hachem, mon fils. Fais Tshuva mon fils. D'un autre côté, dans un autre passage qui est marqué, sur la Tshuva aussi, Anorib Baalti Bahreem Elakartia Etrem Echad. Je vous, Baalti, je suis votre patron, votre Baal. Elakartia Etrem, je vous ai acheté. Donc si Hachem, il nous dit quand on fait Tshuva qu'il nous achète, c'est-à-dire qu'on est ses serviteurs. Et d'autre côté, Shuvu Banim, c'est-à-dire qu'on est ses enfants qui ont traduction de Rabbi Yudah. Dis, l'Akmara, aucune contradiction. L'Oka-Shia. Quand on revient vers Hachem par amour, Tshuva Me'ava, on va expliquer c'est quoi ? Quand on fait Tshuva Me'ava par amour, alors on est appelé Banim. Et mieux que ça, la faute, elle n'est même plus mentionnée. On n'est pas du tout Baal Moum. Hachem déracine la faute depuis le début et c'est comme si tu n'as jamais fauté et s'il y avait quelqu'un à me dire non, c'était une erreur. C'était une erreur, on n'en parle plus. Mais si c'est Me'ava, si quelqu'un revient par crainte et dit l'Akmara, c'est quoi par crainte ? L'Akmara le dit. A l'y aider, il sourine. Ou qu'il a reçu des punitions ou qu'il a peur des punitions. Tshuva Me'ava, il a peur des punitions et il revient par crainte des punitions. Alors là, Hachem dit, écoute, il reçoit Hachem, attention, il reçoit tout. Je reçois la Tshuva, mais tu n'es pas le fils. Tu es serviteur, je te rachète. Tu seras serviteur du roi. Très bien. Très très bien. Mais le fils du roi, il est plus privilégié. Le fils du roi, il est entier. Le serviteur, il a un petit peu des bobos un peu partout. Doucement, doucement, on va venir. Déjà, on lit l'Akmara, après, on va voir qu'est-ce que c'est de Chua Me'ava. Alors, doucement, on va voir. Un autre coucher à l'Akmara le demeur. L'Akmara le dit comme ça. Il y a écrit Il y a écrit Il y a marqué Il y a marqué C'est encore une embûche pour lui. Oui, ben bravo. Ben Abonefa, c'est pas du tout une chute. Ça veut dire de là, c'est Yadoua, c'est l'Akmara le dit, que les avonotes, les fautes volontaires, elles deviennent mirchol, elles deviennent des fautes involontaires. C'est pour l'amour ? Pour la Chua Me'ira, par crainte. Les fautes involontaires, volontaires, elles deviennent comme involontaires. Donc, Hashem, il dit, maintenant, mais il y a toujours une embûche. La personne, elle a chuté, elle a une embûche devant lui, elle a chuté, et il y a des conséquences à la chute. Donc, ça, c'est la Chua Me'ira, que le avon, qu'Achaltai, il te provoque de chuter. L'Akmara. Mais ensuite, il y a marqué, que Reshla Gish, il a dit, il a dit, il a dit un basouk aussi, « O Veshuvracham et Rishato, alors, allez à mihié, lorsqu'un ami, il fait tshuva de sa riche out, de sa méchanceté, allez à mihié, sur ça, il va vivre. » « Reshla Gish, c'est quoi sur ça, il va vivre ? » « Sur sa méchanceté, il va vivre. » « Reshla Gish, de là, tu vois, que quand il fait tshuva, Hachem, il prend sa méchanceté et il l'inverse en mérite. De là, en embûche ou en mitzvot ? » Il y a Agmara, aucune kushia. « Kan mehira, kan mehava, kan mehira. » Quand on fait tshuva par amour, les Averot, elles se transforment en mérites, en mitzvot, mais là, ce qu'on fait tshuva par crainte, elles se transforment en Averot involontaire et il y aura besoin de les gérer. C'est Averot involontaire, il faut faire quand même des embûches. Ça, c'est l'Agmara et donc, d'après ça, d'après ça, et comme ça, il dit à Benou Yonah que lorsqu'on voit dans la Mishnah qu'il y a des Averot que Kippour ne suffit pas, il faut encore des souffrances et il faut encore les expier, tout ça, tout ce qu'on dit que Kippour, la tshuva ne suffit pas, c'est évident que c'est pour des Averot qu'il laisse des traces. Donc dire à Benou Yonah que c'est seulement le tshuva mehira, pour le tshuva mehira, alors Hachem a prévu la tshuva, le tshuva, les souffrances et la mort. Mais quand même que tu fais le tshuva mehava, il n'y a plus, ça se transforme complètement en mitzvah. Donc ensuite, il n'y a même pas ensuite, il n'y a rien besoin. Il n'y a pas besoin de souffrance, il n'y a pas besoin de Kippour, il n'y a rien besoin. Directement, c'est né et pas. Alors évidemment, il faut comprendre comment c'est possible que ça marche si bien la tshuva par amour, que tu deviens quelqu'un d'antique, Hachem, c'est marqué, il déracine d'hirachie la faute depuis le début. Alors que, pour tu vois, mehira d'hirachie, je ne l'avais pas lu, mehira d'hirachie. Hachem, il compte que la faute, elle est passée qu'à partir de maintenant. Le passé, il reste. Mais à partir de maintenant, on est face. Comme fait d'hirachie, mehira d'hirachie. Et par honte, c'est considéré plus comme... Par honte, l'hirora, c'est ira. Comme elle dit l'agma, que goucha, goucha zéa. T'as pas honte de ta faute ? Non, il faut aussi. Rachira dans le comage. Il faut marquer. Rachira dans le comage sur Parachat. Il faut aussi qu'un homme qui fait des chobas parce qu'il a honte de ce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il a peur des punitions. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y a pas écrit à chaque fois la punition. Il y a des fois, il y a marqué la punition. Des fois, ça ne marquait que par crainte. Alors, il y a écrit les deux. Donc, je ne pense pas qu'Adain, ça rentre dans la catégorie par amour. On ira, mais il a raison. C'est pas par punition, mais c'est pas non plus par amour. Et puis comme l'agma, des fois, c'est quoi le dire par crainte ? Sans préciser, c'est qu'une fois qu'il y a écrit une punition. C'est un an là ? Alors, alcool, panique. Alors, on va expliquer on va tout expliquer. C'est quoi ? C'est exactement faire choua par amour et comment ça a une force aussi grande. Et en tout cas, déjà, avec ça, si on a ce principe-là, déjà, on va répondre à toutes les chéotes qu'on a demandé sur le Téhilim. On va répondre même sur la paracha. Puis ensuite, on va expliquer c'est quoi la choua par amour. On dit, souvent on dit à Hachem on dit à Hachem excuse-nous et pardonne-nous. Le Rambam, il demande, c'est quoi excuse-nous, pardonne-nous ? C'est pareil. Il dit le Rambam, c'est qu'Hachem, il n'efface pas la faute. C'est l'art. Je t'excuse, mais je me rappelle très bien ce que tu as fait. Les conséquences, elles sont là, mais je ne vais pas venir te punir. Je t'excuse. Il dit, ça s'appelle c'est qu'on attend que tu rembourses. Il y a une dette, tu ne l'as pas payée, tu n'as pas agi comme il faut. Hachem il dit, écoute, je t'excuse, mais la dette, elle est là, je n'ai pas oublié. Ça c'est Selah. Et Mechal, Mechila, c'est Hachem, il efface. Il n'y a plus de dette. On efface. Alors, alors j'ai vu, le Hanab Sofer, il demande, alors on demande Selah, il demande que Mechal. Il dit, le Hanab Sofer, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que, il y a même un passouk, il y a un passouk comme ça, parce qu'on demande à Hachem, on demande à Hachem, jette toutes nos fautes. Et d'un autre côté, c'est marqué dans Téhilim, que Hachem, il a dit, je vais mettre leurs fautes de côté. Je mets leurs fautes de côté. Je ne comprends pas, pourquoi on ne demande pas à Hachem tout le temps que, David Améla, pourquoi il ne demande pas tout le temps qu'on jette les fautes ? Demande que Mechila. Il dit, le Hanab Sofer, c'est très fort. Il dit, ça dépend si un homme, il va faire Chouva par amour ou par crainte. Si quelqu'un, il va faire Chouva par crainte, donc la Fouva va se transformer en embûche. Elle va rester sur son compte. Alors là, il faut demander absolument à Hachem, efface, efface, efface. Mais si elle ne me faire Chouva par amour, la Fouva va se transformer en Verote, alors il ne faut pas effacer. Mieux vaut qu'Hachem, il la laisse de côté, je la mets de côté, j'attends, et comme nous, on va faire Chouva ensuite par amour, elle va se transformer en Mitzvah. Mais si Hachem, il la jette au fond de la mer, elle ne pourra pas se transformer en Mitzvah ensuite. Donc nous, on demande les deux. On demande à Hachem et que certains, ils les mettent de côté parce qu'elles vont se transformer peut-être en Mitzvah. Et aussi, qu'Hachem les fasse complètement, c'est là, on ne va pas faire Chouva par amour dessus. Slar, 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 c'est Amtana. Voilà. Une fois que tu rembourses, ça peut se transformer en amour. Slar, ça veut dire qu'Hachem, il te laisse une dette. Donc une dette, c'est double tranchant, double tranchant. Ou tu devras rembourser. Je ne connais pas des gens qui ont donné des dettes que finalement, ça se finit bien. Et bien si, quand il y a Chouva par amour, s'il efface la dette, elle ne pourra plus se transformer en crédit ensuite. Hachem, il peut inverser le moins en plus. Alors tu choisis. Est-ce qu'il te laisse un débit sur ton compte et ensuite il met un plus ou alors il te remet à zéro ? Alors, nous, on demande à Hachem, remets-nous à zéro, remets-nous à zéro. Parce qu'on veut qu'Hachem il lui fasse tout. Et Hachem il dit non, je vais le remettre de côté parce que j'ai confiance en eux. Ils vont faire Chouva par amoureux. Hachem dit, dans Téhélim Kouf Gimel, je vais le remettre de côté. Ils vont faire Chouva par amoureux. Nous, on n'a pas confiance en nous. On ne croit pas. Mais Hachem dit, j'ai confiance, j'ai confiance. Après ça, on va répondre toutes les questions qu'on a demandé sur Téhélim. On va également expliquer la Parachem et après on va expliquer c'est quoi Chouva par amoureux. Dans Téhélim, c'est marqué que David Améler il a demandé « Shifti Bébet Hachem Kouli Mechayaï tous les jours de ma vie. » On dit « Pourquoi tu n'as pas dit l'horreur qui a mis à longueur de journée ? » Non, c'est-à-dire que David Améler il y a des jours où Bémet il n'était pas au Bédamidrash. Il y a des jours où il a fait d'Averot et il n'était pas au Bédamidrash. David Améler c'est lui qui doit montrer le chemin de la Tchouva dit la Gemara dans Vodazara. Hachem il a mis des fautes sur son chemin pour qu'il nous montre le chemin de la Tchouva. Donc il y a des jours où il n'était pas au Bédamidrash et il y a des jours où il a fait d'Averot. Dit David Améler « Shifti Bébet Hachem » « Je demande une chose à Hachem « Shifti Bébet Hachem kolmikhaïa » « L'achazot benoam Hachem » « Que Hachem il me fasse mettre au Bédamidrash tous les jours. » C'est quoi tous les jours au Bédamidrash ? Les jours où j'y étais et les jours où j'y étais pas. Les jours où j'y étais qu'Hachem il les multiplie et les jours où j'y étais pas qu'Hachem les commande comme si j'y étais. Je voulais le Khadam Sauvers ce qu'il dit. Lorsqu'un homme il fait Tchouva alors les Malachim qui étaient témoins qu'il était parti au théatriot ou au cirkiot il était parti au théâtre il est parti au cirque il est parti au cirque au théâtre il y a un vrai problème dans le cirque au théâtre « Rashi yibachoumash » « Ouberugdem lotelechou » c'est un problème d'Oraïta les divertissements des Goïm ça s'appelle suivre leurs coutumes à part que c'est une perte de temps et que c'est pas forcément matim à la tzniout et à la shkafata torah il y a un problème de « Ouberugdem lotelechou » alors il est parti au théâtre et les Malachim et il est parti au théâtre quand il fait les Malachim ils sont mises à prime maintenant il ne veut que Bétamidrash que je ne veux que Bétamidrash qu'est-ce que j'ai fait comme Bétamidrash j'ai perdu mon temps je veux que Bétamidrash les Malachim du théâtre ils viennent et ils disent il était au Bétamidrash comme il dit Rashi « Mille ma frère » depuis le début il est tous ensemble il était au Bétamidrash et qu'est-ce qui se passe ensuite il y a le le chef des Malachim de Rahim il vient avec ses armées il dit au Malachim qui mais comment vous pouvez dire comment vous pouvez dire qu'il est au Bétamidrash vous étiez avec nous au théâtre il dit à Bétamidrash j'étais dit comment il a été au Bétamidrash parce que les Malachim qui devaient témoigner qu'il était au théâtre ils ont témoigné qu'il est au Bétamidrash ensuite l'ange accusateur il est venu il dit mais vous étiez avec nous vous étiez avec nous au théâtre vous ne pouvez pas dire que vous étiez au Bétamidrash alors David Néer il s'angoisse il dit il s'angoisse il dit j'ai fait le choix j'ai demandé à Hachem qu'il inverse tout mais il y a des imzohimi il s'angoisse ensuite qu'est-ce qu'il avait mis l'air je vois le Géinam parce qu'il sait que d'après ses fautes il percevait la conséquence de ses fautes le roi Harkodesh il voyait il pouvait voir exactement les détails du Géinam donc il avait un vrai roi Harkodesh donc il voit le Géinam devant ses yeux sur ses fautes mais qu'est-ce qui va m'arriver que Hachem me protège que Hachem me protège et pourtant il a fait Chouva mais il a peur alors ensuite qu'est-ce qu'il dit il dit j'espère qu'Hachem va tout m'inverser tout ça ça me fait peur si ce n'est que j'ai la Emunah que que je vais voir le Olamaba et c'est à quoi par le srout de l'ulé du mois de Elul où je fais Chouva Mehava alors j'ai la Emunah que bien que je vois les conséquences de mes fautes je vois très bien Mama Géinam je vois le Géinam je vois les Dims Oemim je vois tout ça mais j'ai confiance qu'Hachem il va maintenir sa parole et que ce qu'il y a marqué dans la Gemara que celui qui fait Chouva Mehava et bien ses fautes elles se transforment en mérite j'ai confiance j'ai Emunah bien que les choses ne se présentent pas telles qu'elles devant moi maintenant j'ai confiance que Hachem ori celui qui a mis la lumière sur mes fautes il va me délivrer il va tout inverser donc David Ameler non seulement dit la Gemara dans la Vodazara il montre le Chouva mais il montre la Chouva Mehava et c'est quoi Chouva Mehava ? Achat Sha'alti Mehet Hachem je veux qu'une chose Hachem je veux qu'une chose la proximité avec toi là tu vois comme il dit David Shlomo Mehler t'as mangé ton pain c'est un machel surtout Olamazé t'as mangé ton pain tu t'en es rassasié t'as pas envie de le vomir comme c'est David Shlomo Mehler tu t'es rassasié t'as eu Olamazé Olamazé et maintenant alors et maintenant t'as pas envie de vomir un homme il comprend alors c'est pas pour ça qu'il va faire Chouva parce qu'il est embourbé dans son pain et dans son Olamazé le Sera il met des couches et des couches sur le coeur mais il sent bien c'est vide c'est vide quand il a le Vodemidrash il sent que c'est plein il se construit il avance et s'il peut goûter au tam de la Torah il ne m'a tov il dira que ça vaut tous les tamim et toutes les bonnes choses de ce monde-ci c'est les Olamazé et le Gan Eden et même s'il ne peut pas goûter il va voir combien est-ce que je fais c'est vide et combien est-ce que au Vodemidrash c'est plein à Hachati Hachem je veux une seule chose à être Vodemidrash je veux dire ah qu'une seule chose alors si c'est ça que tu veux tous les Malachim qui témoignent contre toi que tu as fait autre chose ils vont témoigner en ta faveur j'inverse tout parce que c'est ça que tu veux comment ça marche tout va mais à la fin qu'un homme il prend ses Averot elle devienne des mérites c'est une blague il a fait des Averot il a fait des trucs et après ça devient ça ça devient une mitzvah c'est incompréhensible alors je vais vous dire devant moi j'ai un exemple je ne sais pas si ça résout exactement ça explique tout mais ça excite un petit peu j'ai un Khaver à l'échiva de Mir quand j'étais Yerushalayim qu'il m'a raconté il m'a raconté que quand avant de faire tchouva maintenant il est très très sérieux c'est un Talmud Chacham et un Rav mais avant de faire tchouva il sortait tous les soirs il sortait tous les soirs des heures tardives etc bim yuchad c'était comme ça et après il a fait une tchouva extraordinaire jusqu'à qu'il est arrivé ici Yerushalayim maintenant il est avec les plus grands Rabbanim et Avrechim de Yerushalayim et il m'a dit je t'avoue que je ne peux pas maintenant maintenant que j'ai fait tchouva je ne peux pas le soir aller me coucher je n'arrive pas à aller me coucher parce que tout ce que j'ai fait je n'allais pas me coucher à l'époque je n'allais pas me coucher je n'allais pas me coucher donc pour les bêtises je n'allais pas me coucher et maintenant je suis tombé amoureux de la Torah et d'Hashem et des Mitzvot je vais aller me coucher le Yeterara le Yeterara il nous fait sortir toutes les forces qu'on a pour la Avera il fait sortir les forces de l'inconscient du conscient les forces physiques les forces mordépendantes il est fatigué il est fatigué non mais je suis en forme finalement qu'est-ce qui s'est passé ? il sait trouver où les forces c'est le chef du gouffre les Tzara les Tzara il fait sortir les forces du plus profond du corps de l'homme une fois qu'elles sont sorties ces forces-là alors si un homme il fait tchouva par crainte alors bon elles sont sorties elles restent de côté maintenant j'ai peur des punitions je vais faire les mitos mais s'il fait tchouva par amour maintenant il veut toutes les forces qui sont sorties il va les utiliser donc c'est fini toutes les Averot chaque Avera qui a été faite ça va être un tremplin pour faire encore mieux les mitos c'est devenu maintenant il faute comme certains font des Averot de tout son cœur de toute son âme de toutes ses forces il ne rentre pas dans son lit alors comme ça il ne rentre pas dans son lit je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas là où les palats chouva ils se tiennent alors même les tzatzikim ils ne peuvent pas se tenir donc je pense qu'on va répondre avec ça à toutes les questions et ça résout évidemment la chaleur sur la paracha que si quelqu'un il a toutes les clalottes qui veulent venir sur lui mais ta ha ta cher lo vata jeme lo grabe et simcha simi de la simcha maintenant dans sa vie dans sa vodata chè et bien toutes les clalottes elles se transformeront en braho Amen